... Bonsoir à tous, merci de nous rejoindre pour cette première édition complète de la soirée sur Al Oula à la Une ce dimanche. Célébration d'Achora, une ambiance de fête émaillée d'une floraison de l'activité commerciale et d'autres aspects traditionnels partout, nous le verrons à la Médina de Fès. Démarrage de la saison de la chasse, une activité très attendue par ses passionnés, coup de projecteur ce soir sur la chasse au Petit Gébier à la forêt de Marmora. Le rideau tombe sur le 11e Festival international du film de femmes de Salé. Le Grand Prix récompense le long-métrage espagnol, été 93, de sa réalisatrice Carla Simon. Mais d'abord, Sa Majesté le Roi Mohamed VI a adressé un message de félicitation au président de la République fédérale du Nigérien, Mohamed Bouhari, à l'occasion de la fête de l'indépendance de son pays. Le souverain a également adressé un message de félicitation au président de Chine, Xi Jinping, à l'occasion de l'anniversaire de la fondation de son pays. Autre message similaire au président de Chypre, également à l'occasion de la fête de l'indépendance de son pays, au président de la République de Palo, à l'occasion de la fête nationale de son pays, et au gouverneur général de Tuvalo, à l'occasion de la fête de l'indépendance de son pays. Ce dimanche marque la célébration de Ashura, qui coïncide avec le dixième jour de Muharram. C'est un événement perçu comme celui de l'enfance, de la famille et des traditions. Ashura, c'est aussi une période qui connaît une floraison remarquable de l'activité commerciale dans une ambiance festive. Illustration dans ce reportage à la Médina de Fès. Le rythme des percussions de ta'arija et tambour résonne dans l'ancienne Médina de Fès. Grand et petit célèbre les festivités de Ashura dans une ambiance de bon enfant. Les jouets multicolores et les fruits secs sont les stars de cette festivité. Nous sortons pour acheter les jouets à nos enfants. Nous nous rassemblons le soir pour célébrer Ashura. Nous achetons le fakia, les jouets pour les enfants. Cela leur fait énormément plaisir. Flâner, se régaler et faire les bonnes affaires, tout le monde trouve son camp dans ce marché. Les parents veillent à satisfaire leur bon bain et les commerçants semblent se frotter les mains. Les affaires marchent bien, les gens tambourinent. L'atmosphère de Ashura règne bel et bien. Preuve que les Marocains tiennent à leur tradition. Ashura est une fête religieuse célébrée le 10e jour de Muharram. Cette manifestation réveille une signification spirituelle et sociale indéniable. C'est aussi un jour de partage et de charité. Chasseurs, à vos fusils, la saison de chasse 2017-2018 démarre aujourd'hui à l'échelle nationale. Plein d'entrains, ces passionnés se retrouvent autour de cette activité. Nous nous intéressons ce soir à la chasse au petit gibier. La saison est aussi une aubaine pour un secteur qui génère des recettes non négligeables. C'est un reportage à la forêt de Marmora. Il est signé Saïd Rima et Soad Anachet. Fusils en bandoulière, gypsière, gilet et cartouchière. Bardés de l'attirant nécessaire, les passionnés de chasse reviennent cette année à la charge. Ce matin, à la forêt de Marmora, avant de battre la campagne, nos chasseurs s'autorisent un dernier briefing sur les conditions réglementaires à respecter, tel le nombre maximum et le type de gibier à abattre par jour. C'est le premier jour de l'actuelle saison de la chasse. On se dégourdit les jambes et on prend nos repères afin de faire de très bonnes prises. Je pratique la chasse au gibier depuis de nombreuses années. La chasse est également une responsabilité. Elle doit s'effectuer dans le respect de la préservation des espèces. La détention d'un permis de chasse est obligatoire. L'opération se déroule sous le vigilant d'agents habilités à garantir les conditions de son bon déroulement en termes de gestion des espèces face à une pression de plus en plus forte. Les amateurs de ce sport sont en constante progression. Au niveau national, plus de 70 000 personnes s'adonnent à la chasse. Cette activité doit s'effectuer selon les dispositions réglementaires en vigueur. La chasse touristique est également un créneau porteur. Elle permet de générer 60 millions de dirhams en devise et créer 400 000 journées de travail. Nous entamons le tour d'horizon de l'actualité étrangère par la Syrie où l'armée gouvernementale et ses alliés ont entamé l'étape finale de la guerre contre le groupe terroriste Daesh menant des combats acharnés pour Derzor dans le nord du pays. Les djihadistes cèdent pratiquement son combat le territoire aux forces démocratiques syriennes. La province de Derzor revêt une grande importance économique pour la Syrie car environ un tiers du pétrole et du gaz produit dans le pays en provient. Et à leur tour, les forces irakiennes cherchent à briser les défenses des terroristes de Daesh à Abija après avoir progressé en direction de ce dernier bastion de l'organisation dans le nord. La deuxième phase de l'offensive pour reconquérir cette localité a été lancée avec le soutien de l'aviation de la coalition internationale. L'organisation terroriste contrôle encore deux villes dans la province occidentale d'Al-Anbar, Raoua et surtout Al-Qaim, frontalière de la province syrienne de Derzor. Aux tensions en Catalogne, en Espagne, une centaine de blessés dont des policiers dans des heures avec la police lors du référendum d'autodétermination jugé illégal et auquel Madrid s'oppose. La police nationale et la garde civile espagnole ont intervenu pour fermer les établissements accueillant des bureaux de vote pour ce référendum sur la séparation de la Catalogne. Elle a eu également deux morts dans une attaque au Couteau à Marseille. Son auteur a été abattu par les militaires de l'opération Sentinelle à la gare Saint-Charles après avoir mortellement poignardé deux femmes. La piste terroriste est sérieusement envisagée. Sur le terrain, un important dispositif de sécurité a été mis en place après l'évacuation de la gare et l'exfiltration des passagers. Les démineurs ont été également dépêchés sur place pour la sécurisation des lieux. Et nous restons en France où 29 personnes ont été grièvement blessées après qu'une barrière du stade d'Amiens s'est effondrée sous leur poids. C'était hier lors d'un match comptant pour le championnat de France, ce qui a provoqué l'arrêt de la rencontre et des questions sur l'état du stade. Selon le président d'Amiens, il n'y a pas de problème de barrière. Le stade de la Licorne connaît des travaux de rénovation et la tribune latérale face à celle de l'incident est d'ailleurs fermée pour réfection. Le volcan Agong dans l'île touristique indonésienne Bali se réveille. La fumée s'épaissit. Désormais 144 000 personnes ont été évacuées. Les autorités craignent une imminente éruption, ce qui serait une première depuis 1963. L'activité sismique reste élevée avec 165 secousses telluriques enregistrées en seulement 24 heures. La gestion déléguée des déchets ménagers à Nouasar désormais octroyée à une nouvelle société. Un investissement de plus de 70 millions de dirhams et des nouveautés en tête le tri des déchets à la source. Sarah Kattir pour le développement. La gestion déléguée du service public des déchets ménagers de la province de Nouasar a été confiée à une société délégataire pour une durée de 7 ans et avec un investissement de plus de 70 millions de dirhams. Cette gestion déléguée comprend la collecte et l'évacuation des déchets ménagers et assimilée et le nettoiement des voies et places publiques ainsi que celui des plages et forêts se trouvant dans le périmètre des communes de la province de Nouasar, véritable poumon de la ville de Casablanca. Cela concerne aussi bien la collecte des déchets ménagers et assimilés que la collecte des encombrants et des déchets verts et bien sûr que le nettoiement des voiries et des espaces publics et le ratissage des points noirs. Une nouveauté dans ce contrat, c'est un petit peu, on a éliminé les caissons métalliques qui constituaient des points noirs au niveau de la collecte. Ils étaient donc échangés par ce que vous voyez des bacs à port volontaire. Ce qui est très important, c'est qu'on va faire le tri sélectif à la source pour revaloriser les déchets qui vont être triés et ensuite on va passer au compostage. Et c'est par souci de sauvegarde de l'environnement que la société délégataire a adopté le tri des déchets à la source, ce qui permet la séparation et la valorisation des déchets individuellement, une solution qui nécessite toutefois l'adhésion complète des citoyens de la province. Du sport à présent, le semi-marathon de Marrakech, une édition première pour cette distance de 20 km. Aussi bien chez les hommes que chez les femmes, ce sont les nationaux qui se sont distingués. Hassel Hariri, Montasim Bilal Bouazzaoui, chez Dominique Orlandou. On peut dire que tous les concurrents l'attendaient avec impatience, ce fameux départ de course qui signifie pour beaucoup le moyen d'évaluer leur forme athlétique et le sérieux de leur préparation. Il ne s'agit pas ici d'un marathon de 42 km, il s'agit d'une course de 20 km qui vient à nous rappeler le format préparatoire au GERD. Ça n'est pas le concours et le plaisir avait dans l'esprit de certains une nostalgie tout à fait perceptible. L'émotion c'est de revoir une course de 20 km qui est je crois la première qui se fait en Afrique même et qui nous ramène au temps où le running a commencé ses débuts avec des courses de marathon et de 20 km. Alors je crois que le mérite de cette course, premièrement c'est d'exister, deuxièmement de la faire avec la qualité que se font aujourd'hui les courses au Maroc, disons le marathon semi de Marrakech, Kazan, Rabat, il y a une liste énorme, disons c'est une explosion en ce qui concerne l'athlétisme de route qu'on appelle. Particulièrement à l'aise sur cet asphalte de Marrakech, une poignée d'athlètes qui réussiront à se détacher assez nettement et d'où émergera au final le Marocain Abdurrahman Kachère, plutôt très à l'aise d'un bout à l'autre de la course. C'était une compétition difficile où la concurrence des Jordaniens, des Kényans ou des Éthiopiens notamment a été très rude. Je suis ravi des conseils de mon entraîneur dont la session à Rabat a été productive. Je suis très contente, moi je m'entraîne à Ifran avec mon mari qui est mon entraîneur, ce résultat je voudrais le dédier à mes parents. Prochain rendez-vous pour les amoureux d'athlétisme et pour les adeptes de ces distances préparatoires. Il faudra aller à Erachidiya dans exactement 15 jours pour se distinguer sur 10 kilomètres. Je vous propose cette belle balade à bord de voiture classique qui concourt au rallye méditerranéen de l'Oriental. Tout un circuit qui a été parcouru sur ces cylindrées de Teza jusqu'à Driouche. Une véritable partie de plaisir pour les amoureux de ces old-timers. Un rétro-pédalage dans le temps, des voitures classiques et des passionnés. Avec leur look unique et leur carrosserie d'époque, elles font toujours rêver. Pour la première édition du rallye méditerranée, les participants ont dû parcourir un trajet allant de Teza à Driouche. Une épreuve pour la compétition, mais surtout pour le plaisir de conduire. C'est la première fois que je participe à ce rallye. C'est bien organisé. Nous avons pu visiter plusieurs villes et découvrir les richesses culturelles de la région. Durant cette étape, nous sommes partis de Teza vers Nador. Nous avons parcouru Al-Husayma et d'autres localités magnifiques. Mon premier rallye, voiture ancienne, extraordinaire, merveilleux. Les paysages fantastiques, une très bonne animation, très bonne organisation. Des participants d'ici et d'ailleurs ont pris part à ce rallye. Tout au long de trois jours, les conducteurs ont traversé plusieurs localités du rift. Ils ont pu découvrir les atouts touristiques de cette région tout en s'adonnant à leur sport de prédilection. Nous sommes fiers du travail accompli dans le cadre de ce rallye pour la préservation des voitures classiques. Notre objectif est de faire de cet événement un rendez-vous annuel des amateurs de ce sport. Arrivés à Driouche, les conducteurs ont effectué un parcours dans la ville pour permettre aux habitants d'apprécier la splendeur de ces véhicules de collection. Cet événement a contribué à offrir une compétition de qualité et à valoriser les potentialités de la région. En ces premiers jours d'automne, les températures ne baissent toujours pas. Une nouvelle vague de chaleur dès demain et jusqu'à jeudi dans plusieurs régions du pays avec des températures de 35 à 39 degrés, notamment sur l'Arache, Sidi Qasem, Wazen, Sidi Slimane, Kenitra, Rabach, Ribka, Brachid, Stade, Fqibn, Salah, Qalat, Sarangla, Rarhamna et Marrakech. Le mercure grimpe jusqu'à 43 degrés à Wadab et Auxerd. Notez aussi des rafales de vent fortes demain et après-demain à Tangier, Assela et Fahs-Anjara. Et on se quitte sur ces images à couper le souffle à Casablanca où la patrouille d'eau voltige la marche verte des forces Royal Air à émerveillé hier les Casablanquais et les visiteurs de la métropole par un show à l'occasion de la célébration du 60e anniversaire de la compagnie nationale Royal Air Maroc. Les pilotes méritent en mener avec brio leur aéronef de type 4232, dessinant des tableaux de toute beauté et exécutant avec une extrême agilité des manœuvres et acrobaties des plus audacieuses. Sous-titrage ST' 501 C'est la fin de ce journal. Merci à vous de nous suivre. À 21h, l'info est de retour avec Nadiel Mauden. Et demain, c'est Boukri Blanbris que vous retrouvez à 19h. À bientôt. Sous-titrage ST' 501